Bonjour et bienvenue dans l'entrée du cafard pour un nouvel épisode de notre Let's Play XCOM 2. Dans l'inter-épisode, depuis la dernière fois, j'ai procédé à quelques modifications visuelles de Yojimbo et Dream Illusion, si mes souvenirs sont bons, en essayant d'intégrer un petit peu les nouvelles options de customisation apportées par le DLC, vous verrez ça plus tard. Pour l'instant, on va essayer de continuer à faire un max de trucs, genre finir de débriller les débris, entraîner notre arme secrète, fabriquer de nouvelles munitions et se préparer à la prochaine mission qui ne devrait pas tarder à arriver. Ah oui, on établit le contact avec l'Europe de l'Est. Oh ! Une bombe acide. Merde, on en a déjà une, ça. Ça ne sert à rien. Débris extraterrestre débrillé. Yes ! Yes, yes, yes ! Ça veut dire qu'on a tout débrillé. C'est fait. Voilà. Du coup, on va pouvoir faire un truc de communication, c'est ça qu'il nous faut. Centre de com. Allez, centre de com. Oui, on y infecte quelqu'un, bien entendu. Donc le but à terme, c'est d'avoir un relais de puissance et un centre de communication bien développé ici, au centre de mettre un atelier, de démonter cet atelier-là et de le remplacer par une matrice défensive. Et je pense qu'on sera bien. Je pense qu'on sera bien. Pour l'air, pour l'air, on va continuer à établir le contact et essayer de trouver peut-être des ressources en plus. On manque un peu de ressources. Ah ah ! Il fallait s'y attendre. Mission, mission. Alors, mission très difficile pour gagner un ranger. Ah, on n'a plus trop de rangers avec la mort de space et tout. On n'a pas trop de super rangers. Oh, ennemi inconnu. Tiens donc. Alors là, j'ai aucune idée de ce que c'est, par contre. Etats-Unis, difficile. Un scientifique ? Nope. Et ici, très difficile et des renseignements. Les renseignements, ce n'est pas super intéressant. Ah oui, mais ils placent des chrysalis. Oh, les chrysalis, on peut s'en sortir. Un ranger. J'aurais préféré un ingé ou des ressources, quoi. Ah ! Un ranger, c'est cool, quand même. Ouais, ouais, un nouveau ranger. Un colonel, quand même. Un colonel ranger, ça nous fera un ranger de combat, par exemple, pour remplacer space. Et pour faire rentrer dans la partie de nouvelles personnes, bien entendu. Puisqu'il y a encore des gens sur la liste d'attente. Alors, on va affronter des Andromèdes, des Lanciers d'élite, des Soldats d'élite, des C.E.M. lourdes, des Archons, des Officiers d'élite et un ennemi inconnu. Donc, en mécanique, on a C.E.M. lourd d'Andromède. Ennemi inconnu, la dernière fois, c'était le Sectopode. Je pense que cette fois-ci, ça ne sera pas un mécanique, ça sera un organique, mais c'est de la pure conjecture. Bon, il n'y a pas de Sectopode, il n'y a pas de gros, gros, gros mécanique. Donc, on ne devrait pas avoir besoin de faire trop, trop, trop de... Trop, trop, trop de trucs I.E.M. Alors. On va choisir notre équipe. Hop, 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 tout le monde dégage, tout le monde dégage. On va se prendre Linethis, Tofu, Fortpierre. Je vais vous montrer Dream Illusion. On va refaire un petit peu son style. J'ai modifié aussi un petit peu Yojimbo. Donner un vrai thème vaudou à Yojimbo et un truc un peu plus rebelle à Dream. Je ne sais pas si on va les prendre, en fait. On est sûr, on prend ces trois. Donc, ça nous fait Tireur d'Elite, Ranger, Grenadier. Il nous faut des spécialistes. Donc, spécialistes... On va prendre deux spécialistes. On va prendre Swamiga et Dream Illusion. Donc, ça fait deux spé, Tireur d'Elite, Grenadier, Ranger. Qu'est-ce qu'on prend ensuite ? Deuxième Grenadier ou Tireur d'Elite. Yojimbo, c'est pistolet aussi. Je n'ai pas envie d'avoir deux pistolets. Une fois que Fortpierre passera Colonel, on prendra plus souvent Yojimbo. Est-ce qu'on prend notre agent Psy ? Est-ce qu'on le prend tout de suite ? Ah ah, excellente question. Il y a un ennemi inconnu. Il y a quand même du gros... Je n'ai pas encore confiance en son niveau. Je préférerais qu'on lui donne une ou deux capacités supplémentaires. Non, on va plutôt prendre Loki. Logiquement, maintenant, on a suffisamment d'armure pour les deux. On s'est fait des armures... Armure War. C'est moi ou j'en ai une de plus ? Qu'est-ce que je croyais ? On en a fait trois ? Attendez là. Ah oui, on en a trois, d'accord. Étrange. Je ne me souvenais pas qu'on en avait fait autant. Rendre l'armure disponible. Rendre les objets utilitaires disponibles. Donc, nos deux spécialistes, bien évidemment, vont avoir des jacks. Il y a quand même pas mal de soldats advent en face. Loki, comme grenade. On va te filer un truc un peu mieux que ça. On va te filer une bombe acide. En arme secondaire... Enfin, en arme de ton armure, on va te filer le lance-flamme. Tofu, il a toujours le blaster lourd. Donc ça, ça va. Toi, tu as une bombe acide. Fort-Pierre, on va te filer une armure spectre, tiens. Hop. Hop là. Oh putain. Oui, oui, oui. On s'occupe de la personnalisation tout de suite, c'est très moche. Nya, 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 nya. Accessoires. On va tout mettre en zéro. On ne va pas perdre de temps. Hop. Hop. Voilà, c'est mieux. Donc, toi, 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 toi... Qu'est-ce qu'on va te mettre ? Je ne sais pas. Lunatis a bien la... La munition qui augmente les coups critiques. Fort-Pierre, on va te filer une munition aussi, je pense. On va te filer genre la munition venin. La munition AP, ça va être pour Tofu. Ah non, non, non. Tofu, on ne va pas les filer. La munition AP, on va les filer. On peut fabriquer les trucs écran bleu, là. Fabrication d'objets. Ah oui, alors déjà, on va se fabriquer des armes. Gremlin Mark III, ça, il n'y a pas à hésiter. Hop. Il me semble que c'est plus important de prendre la lance plasmique plutôt que le canon à rayon, parce que nos snipers commencent vraiment à... à ne plus être au niveau, quoi. Alors, nos snipers ne font pas assez de dégâts. Mais là, dans cette mission, on a juste un sniper qui est orienté pistolet. Et par contre, on a deux grenadiers. Donc, on va faire le canon à rayon. Armure, ça, on s'en fout. Objet. Bombi EM, ça coûte 50. Munition écran bleu, ça coûte 75. On fait un de chaque. Hop, hop. Il nous reste 59 ressources, on va laisser ça comme ça. Alors, Tofu. Tofu, toi qui tire plusieurs fois, on va te filer. Munition écran bleu, dégâts au robot bonus plus 5. Ouais, ouais, c'est quand même vachement puissant, ça. Hop. Parfait. Et joli, ton canon. Il n'est pas mal du tout. J'ai hâte de voir ce que ça donne en cours de mission. Tu gardes la bombe assidant secondaire. Toi, c'est bon, toi, c'est bon. Derpy, derpy, derpy. On va te filer la grenade IEM. Elle fait quoi exactement ? Bombe IEM, pardon. Dégâts au robot 10, portée 12, rayon 5. Donc, c'est un grand rayon quand même. Ils ignorent les armures lorsqu'elles infligent des dégâts. Intéressant. Et ils peuvent peut-être lancer bien plus loin que les grenades ordinaires, c'est vrai ? Portée 10. Ah ouais, deux de portée en plus. C'est vraiment intéressant. Ok. Donc, toi, c'est bon. Tac, tac, tac. Loki, on va te filer une munition, là. Peut-être que les munitions AP. AP ou dragon. Dragon, plutôt. Toi, tu pètes les armures aussi, donc tu n'as pas besoin d'AP. Celui qui a plus besoin d'AP, ça va être... Ça va être fort pierre, en fait. Je vais tester, voir si ça marche sur le pistolet. Et maintenant... Non, bah plutôt que munitions dragon qui brûle, je préfère des munitions venin. J'ai l'impression que ça marche plus souvent. C'est peut-être moi qui affabule, mais j'ai l'impression. On a combien de grenades ? Deux, trois, quatre, cinq. Tu n'as pas mieux que ça, toi ? Si, si, si. La bombe toxique, elle a déjà un grand rayon, donc ce n'est pas très important de la mettre sur un grenadier. Toi, tu devrais t'en sortir très bien avec ça. Donc, trois, quatre, cinq grenades. Ça me semble suffisant. On n'a pas de maître kit par contre, attention. On n'a pas de maître kit. Et ils sont jolis ces nouveaux drones. J'espère qu'ils font encore plus de dégâts. Ça serait très pratique pour nous. Et on est... Partis, pas de regrets. Un, deux, trois, c'est parti. Je me demande vraiment, vraiment ce que c'est que cet ennemi inconnu. J'essaie de fouiller dans mes connaissances de la série XCOM, voir s'il y a des vieux ennemis qui n'ont pas été mis, mais... Ou même des ennemis de XCOM 1. Le cyberdisc ? Il n'y a pas de cyberdisc. Il n'y a pas de cyberdisc, il n'y a pas de mectoïd, mais en même temps on a les armures CEM, donc on ne verra pas de mectoïd. Le sectopode, on l'a vu. Il y a les éterrés, je ne pense pas qu'on voit d'éterrés. On a l'avatar à la place. Xénon. Je ne pense pas qu'on revoie de Xénon. Apparemment, la résistance utilise un vieil extracteur de données branché sur le réseau d'Advent, et qui avait jusqu'à présent échappé à leur surveillance. D'après nos renseignements, les gens aient trouvé son crucial à la dernière opération des extraterrestres. Malheureusement, Advent s'apprête déjà à détruire l'appareil, et nous devons les en empêcher. Éliminez les forces hostiles et sécurisez la zone. Vous devez protéger le matériel à tout prix. Easy Mod ! On va y arriver. On fait une mission propre. Aucun mort. Et on n'a rien de spécial. Après, pas d'histoire de civils, pas d'histoire de matériel à conserver. Protéger un appareil, ça se fait assez bien. En général, les aliens mettent longtemps à le détruire. C'est une mission relativement simple sur le papier. Après, on ne sait pas ce que c'est que cet ennemi inconnu. Et on ne sait même pas ce qu'on va empêcher d'ailleurs. Mais c'était toujours mieux que les autres alternatives. Et nous voilà en position ! Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, ça a beaucoup de PV ce truc. Ils sont déjà en route pour détruire l'extracteur de données et le temps presse. Nous devons boucler la zone et sécuriser l'appareil à tout prix. Mais ouais ! Allez, on y va. Alors, on va essayer de trouver des ennemis rapidement. Histoire de... Histoire de mettre en place notre petite embuscade. Hop, c'est parti. Ok, Andromède Glancier. Hop, il y a du monde là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Alors, attendez. Donne-moi la main, XCOM. Donc, un lancier en officier. Deux tourelles. Un Andromède, un autre lancier. Un soldat avancé. Ça fait du monde là quand même. Si on veut faire cet embuscade, il va falloir être super bien préparé. Peut-être commencer par hacker les deux tourelles. Je ne sais pas si ça nous fera détecter ou pas. Bon, pour l'instant, on n'est pas détecté. On peut se permettre d'avancer. Ah, là, c'est trop dangereux. Là, ça devrait. Gunetis. Derrière les portières, tu devrais être tranquille. Tu devrais être couvert des deux côtés et tu ne devrais pas te faire voir. Derpy, 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 Derpy. Je ne sais pas. Il n'y a plus de place pour toi, Derpy. Eh, écoute, Derpy, j'ai envie de dire là, quoi. Ou là. Là, c'est bien. Hop. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire les aliens ? Oh là, du calme les aliens, du calme. J'espère qu'ils ne nous voient pas. Ils sont bien groupés, bien groupés autour de la tourelle. On a dit qu'on allait s'occuper. Qu'est-ce que tu peux jacker, là ? Tu peux jacker l'officier d'élite. Mais tout ça, tu te fais voir, donc ce n'est pas intéressant. Est-ce que tu peux... Oh, tu ne peux rien détraquer d'ici ? Tu pourras peut-être détraquer l'Andromède une fois qu'il sera... qu'il sera pété. Toi, tu ne peux détraquer que cette tourelle. Ah, mais elle va se faire voir, la tourelle, non ? Si on prend le contrôle de la tourelle, on se fait détecter, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ça ne me plaît pas. Avec ton tir enchaîné, tu pourrais détruire quoi, toi ? Est-ce que tu pourrais péter l'Andromède ? 16 à 20 points de dégâts. Il y a 22. Il y a 22 PV quand même, hein ? Donc non, tu ne péterais pas, à moins de faire un critique. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je ne le sens pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. On peut essayer des protocoles de soutien pour faire gagner des actions supplémentaires à certains, genre à nos soldes à gourgues. Protocole de soutien sur... Loki. Ensuite... Lunatis, on le garde en réserve. Fortpierre, on le garde en réserve. Et vous, on vous garde en réserve pour le hacking. Donc on va commencer par une grenade. Toi, normalement... Voilà, tu as des méga grenades. Donc tu vas nous faire une bombe acide et tu vas nous endommager ces 4 types-là. Vas-y. Et... Voilà, plus d'armure pour personne. Débrouilleur acide pour tout le monde. Eh bien oui, on est visible. Évidemment qu'on est visible. Hop, 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 hop. Et... Ouh... 8 points de dégâts. Il est beau, le canon. Oh oui, je crois qu'on l'a eu. On l'a pété ou pas ? Ouais, on l'a pété. Ah, il est beau, le canon. Hum... La tourelle qui se réveille. Et eux aussi. Eux, ça va être un problème parce qu'ils vont nous flanquer. Si on peut leur jacker la gueule, ça peut être pas mal. Cette tourelle-là... Voilà, je s'en fous. Alors, alors. Comment est-ce qu'on peut achever cette type ? Qui est-ce qui a encore des actions ? On a pas mal de gens qui ont encore des actions. Toi, tu peux tirer sur tout le monde. On va peut-être commencer par ça. Alors, attends. Tu vas nous faire... Lui, il va se prendre l'acide. Lui, il va se prendre l'acide. Tu peux tirer sur qui avec ça ? La tourelle ? 3-6 points de dégâts sur la tourelle. Allez. 6 ! Nice ! Et donc, la munition AP fonctionne très bien sur le pistolet. Donc, ça, ça sera un must-have, quoi. Sur tous les pistolets, munitions AP. Hop, là, la tourelle est pétée. Ça, c'est bien. Raté. 95% on avait pourtant. 5 points de dégâts sur l'officier. Esquive sur lui. 6 points de dégâts sur la tourelle. 6 points de dégâts sur l'Andromède. C'est plutôt pas mal. Ça va. Normalement, lui, il devrait mourir par le poison. Lui, non. Il a encore trop de PV. On va pas s'occuper de cette tourelle-là. C'est pas trop grave. Gunatis, est-ce que t'as une grenade ? Non, t'as pas de grenade, toi. Toi, tu peux tirer. Est-ce que tu peux choper... Oh, choper lui. 8 à 10. 105% de critique. Ouais. Ouais, je pense que tu vas faire ça. Ouais. Hop ! Voilà. Ouais, c'est pas grave, ça. Tu veux te mettre derrière un couvert complet, alors ? Prendre moins de risques. Hop. Il nous reste pas mal de monde. Tofu, tu pourrais balancer une grenade ici et faire beaucoup de dégâts, je pense. 5 à 6. Hein, c'est pas le mieux. Peut-être ton blaster plasmique, ça ferait plus de dégâts. 7 à 10 points de dégâts. Là, c'est sûr que tu pètes les deux. Enfin, tu pètes les deux. Tu touches les deux, du moins. Tu butes le soledad derrière et tant dommage l'autre, ça me va. J'accepte. Voilà. Attendez, elle s'est pas pris de dégâts, elle est toujours à 12. Oh, merde, il y a un petit souci, là. Il nous reste deux actions. Qu'est-ce qu'il faut qu'on élimine ? Alors, vous êtes trop loin pour foutre une mine cérébrale sur le type. Lui, il devrait mourir. On va essayer de hacker l'Andromède, alors. Allez, détraque l'Andromède. Tu me le désactives, on ne prend pas de risque. Ouais, ouais, oh, 66. Non. Non, non, non. On ne prend pas de risque et on n'a pas vraiment besoin de contrôler. C'est réglé. Parfait. Et il nous reste donc Dream, qui ne peut pas faire grand-chose. Alors, lui, on s'en fout. Lui, il devrait mourir par le poison. 59% de chance de toucher lui. Est-ce que tu vas vraiment le toucher ? Est-ce que tu peux te déplacer ailleurs ? Non. Eh bien, écoute. Essaye. Non, tu ne peux pas faire de critique. Tu ne peux pas le buter, en fait. Tu ne peux juste pas le buter. Dans ces circonstances, tu vas nous faire une vigilance. Hé hé ! Crève ! Il nous reste donc deux ennemis opérationnels. Un officier et une tourelle. Ah, oh, oh, oh. C'est deux CEM et un lancier. Intéressant. Tofu a été marqué. Attention Tofu. Oh, la grenade. Oh, enfoiré. Oh, ça va faire du... Ouh, les armures de tout le monde qui pète. Ouh, regarde, 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 regarde. Ouch. Ah, ouais, ouais. Ils ont bien géré leur coup. Ils ont vraiment bien géré leur coup. Euh... Je ne veux pas trop t'avancer au risque que tu détectes d'autres groupes d'ennemis. Mais je le fais quand même. C'est bon. Toi, tu vas faire la tourelle parce que tu as des bonus sur ces trucs-là. Vas-y, hop. J'adore cette arme. Ouais, ouais, tu as bien défense. Toi, tu vas me jacker ce petit bâtard. Ah, on n'a pas de medkit. Donc Tofu, il ne faut pas que tu crèves. Hop là ! Allez ! Euh... Petite cache de données. Yes, please. Oh non ! Oh non ! Oh... Dégâts de réaction. Génial. Il est mort au moins. Je me suis fait amoché. Trois points de dégâts. C'est pas génial. Mais tu survivras. Je suis parti. Vous, on va vous avancer. Vous allez me péter l'Andromède. J'y vais tout de suite. Vas-y. Hop. Sept. Tu fais vraiment le strict minimum. Lunatis, tu redeviens invisible. Ça, c'est super important. Et c'est moi ou c'est une porte en plein milieu de nulle part ? C'est quoi ce délire ? Euh, quoi ? Je ne comprends pas. Ah, c'est parce qu'il y avait un espèce de poste tout autour qu'on a pété, c'est ça ? Ah oui, c'est vrai. C'est le canon de Tofu qui a fait autant de dégâts. D'accord. Pas de soucis, chef. Allez, je fais l'Andromède. Je crame mes munitions. Non, tu ne passes pas dans la side. Tu vas là. On a éliminé combien d'ennemis ? Cinq. Et deux tours, elles ne comptent pas. Donc cinq. Donc il reste deux groupes. Oh, oh. C'est un peu violent. Ah, j'ai vu des gens derrière aussi. Donc il y a un groupe là, on a deux célèbres là, on a un lancier là et il y a un deuxième groupe derrière. Donc tous les ennemis sont par là. D'accord. Alors, Lunatis, on va peut-être t'avancer toi d'abord. Lunatis, ouvre la porte. Lunatis, ferme la porte. Il y a des ennemis par là. Est-ce que tu pourrais t'avancer ? On sait qu'il y a un groupe derrière. On va essayer de voir ce que c'est que ce groupe derrière. Ouais, 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 t'as vu l'objectif. Lunatis, un cinq, on a la cible en visuel. Protéger ce matériel à tout prix. On a un groupe d'ennemis dans le secteur. Rends-moi gamin. Et on ne sait pas ce qu'il y a d'autre. Tu pourrais utiliser ton grappin pour aller sur le toit, mais ça ne t'aiderait pas. Tu peux tirer et tu peux buter quasiment à coup sûr ce type. Tu fais plus cinq dégâts, donc tu fais treize à quinze. Ouais, donc oui, tu le butes. Le souci, c'est que tu te fais détecter. Et ça, on ne veut pas. Comment on va pouvoir s'arranger pour s'en sortir là ? Je ne sais pas. Surtout qu'on a des gens qui sont assez blessés là. Ah, ça y est. Ils nous ont vus. Vigilance, vigilance. Et lui, il court. On peut pirater une tour, on s'en fout. Protocole de détraquage dans trois tours. Donc on ne peut pas encore détraquer ces bidules. Toi, tu peux toucher qui ? Tu peux toucher que lancier. Ben, vas-y. Ah, ah, très bien. Merci. Toi, tu ne bouges pas. Lucky. 48%. Allez, Lucky. Allez, Lucky. Tu ne fais même pas de dégâts à la armure, toi ? Empoisonner. Il y a des chances qu'il meurt derrière. On va s'assurer qu'il meurt, je pense qu'on ne va pas prendre trop de risques. Toi, tu peux tirer dessus, on s'en fout. Tu vas t'avancer et tu vas te mettre en... En vigilance. Ok, je me dirige vers la cible. Qui va achever ce type ? C'est ça la question. Qui va achever celui-là ? Gabon B.E.M. ? Non. Toi, tu vas faire un... Tu peux faire un protocole de combat, mais pas un protocole de soutien. Et bien, vas-y, bute-le. Allez. Nettoie-moi ça. Oh, du goût ! Trois tours pour récupérer ça. Génial. On n'a pas vraiment eu de temps, là. Tu vas rester ici. Dream. Je vais te mettre en vigilance. Je pense que Atou est resté en avant, se mettre en vigilance. Sauf Tofu qui va avancer un petit peu. Genre là. Puis, il se met en vigilance. Affirmatif. Je couvre la zone. Vigilance. Pareil pour toi. Euh, Derpy, t'as rien à faire, toi. Je maintiens ma position. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire, les CEM ? Elles sont toutes les deux en vigilance. Donc, elles vont devoir... Hop, 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 hop. C'est quoi, ce truc ? Il m'aimait aussi de très bien, très bien sûr. Oh, c'est vraiment dommage que t'aies raté la CEM, Tofu. Ouah, t'as des super munitions comme ça. Mais c'est quoi ce machin ? On va rater. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Fort-Pierre, gaffe. Ah ! Oh, c'est organique à l'intérieur. Six points d'armure ! C'est même plus coriace, c'est du cheat. Non, 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 non. Putain, on est dans la merde. Dans trois tours, Fort-Pierre sera mort. On va jamais terminer en trois tours, c'est pas possible. On peut peut-être évacuer à l'arrache. Euh... Comment on va gérer ça ? J'en ai aucune idée. J'ai aucune idée de comment on va gérer ce truc. Euh... Tofu, il faut absolument que tu nous pètes. Il faut que tu pètes la CEM, là. Vas-y. Vas-y, il faut pas que tu loupe tes tirs. Vas-y, 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 vas-y Tofu. Vas-y Tofu. Allez, Tofu. Ok, premier tir touché. Deuxième. Ah, il est mort. D'accord. Bon. Une CEM en moins. Il reste une CEM, deux archons, et ce bidule dégueulasse à six points d'armure, c'est horrible. Toi, tu recharges. Comment on va gérer ce machin ? J'en ai aucune idée. Dream. Dream, elle va exploser, cette voiture. Est-ce que tu peux t'avancer, là, et hacker la tourelle ? Cache-toi derrière la porte. C'est pas compté comme un couvert ? F*** ! Bombe toxique, tu peux l'acheter, c'est pas assez loin. C'est une catastrophe. Euh... Loki, tu vas là. C'est faisable. Tu vois quelque chose. Tu vois le fameux gardien. Eh ben, tu vas nous faire... Un petit lancer de bombe, là. Vas-y, pète-lui son armure. Une petite surprise. On n'arrivera jamais à buter si on aurait dû pas son armure d'abord. Quatre points d'armure de moins. Ah, on a touché quelque chose. Il y a un archon derrière. Un archon derrière, là. Euh... Gunatis, il va falloir que tu te barres, toi. Le problème, c'est que tu peux rien tuer. Tu pourrais te barrer plus facilement si tu pouvais... Si tu pouvais tuer quelqu'un. Ça, ça touchera pas... Ça touchera pas ce type. Euh... Tu vas faire un protocole de soutien sur toi-même. C'est possible. Il reste que toi. Il va falloir que tu te barres à tout prix, là. Grappin. Tu peux aller sur le toit. Et après, te barrer très loin par ici, par exemple. Je sais pas. Je suis pas sûr que ça marche. Non. Oups. Tu devrais être capable de juste reculer. A peu près au niveau des autres. Et te mettre en vigilance. Je pense que c'est ce que t'as de mieux à faire. Vas-y, casse-toi. Allez. Allez, tenez bon, tenez bon. Ça pète. Qu'est-ce qu'il va nous faire, ce truc. Il y a un Archon qui brûle. Ah, 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 allez, allez. Six points de dégâts. Ça suffit pas du tout. Il va faire quoi, lui ? Il tire sur... Oh, non. Non, 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 non. Oh, putain. Mais qu'est-ce qu'il va faire, ce truc ? Oh, il tire rien pas ? Super. Oui, vas-y. Je m'en fous. Mais alors là, je m'en fous. Garkon. Ça suffira pas à détruire, ce truc. Oh, mais non, mais... C'était quoi, ce tir, sérieusement ? Baisse la tête. Baisse la tête. Oh, joli. Il restait un Archon qui a pas agi. Fort-Pierre perd son sang. Faut qu'on n'a pas de mercure, absolument. Je réclame une extraction ! Allez, au tour suivant. Ah bah, on peut évacuer ? Ok, donc on évacue Tofu et Fort-Pierre. Et les 4 autres, vous allez devoir vous démerder tout seul. Je sais pas comment on va faire, mais il faut absolument qu'on s'en sorte comme ça. Ce truc fait beaucoup de dégâts. On l'a vu. Il reste 2 Archon, une CEM et ce truc. Fort-Pierre est à terre, c'est dommage. Il nous aurait bien aidé, là, il aurait fait beaucoup de dégâts. Tu peux tuer qui, toi ? Non, ça, tu peux pas. L'Arcon. 9 à 11. T'as pas mal de chances de buter l'Arcon. 9 à 11. 8 à 10. Non, ça, ça marchera pas. Tu traverses pas l'armure. On peut pas évacuer Tofu maintenant, c'est ça le pire. Si on évacue Tofu maintenant, on s'en sortira pas. On a besoin de la puissance de Tofu, là. Tofu, il faut que tu nous bousilles l'armure du gardien. 8 balles sur le gardien, là. Attendez. Pourquoi, là, ça fait beaucoup de dégâts ? Je comprends pas, c'est compter comme mécanique quand même, là. Il a les bonus. Il a les bonus de dégâts sur le mécanique. Allez, 100 points de dégâts, 13 à 15, et tu pètes son armure. Vas-y. Voilà, on devrait être capable de l'achever maintenant. J'espère. Tu peux évacuer, mais tu peux pas prendre Fort Pierre, donc ça va être pour le prochain tour, ça. Derpy. Qu'est-ce que tu vas pouvoir nous faire ? Tu peux achever la CEM, normalement, d'un protocole de combat. Ouais, 10 à 11, tu pètes la CEM. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est absolument achever ce truc. Et l'Harkon. Donc vous deux, là, faut pas louper. Y'en a un qui bute le gardien, y'en a un qui bute l'Harkon. Toi, t'as... T'as 69% de chance de buter l'Harkon. Toi, tu as... 75% de chance de buter l'Harkon. Attends, 7 points de dégâts. Si tu fais un... Protocole de combat, c'est combien ? C'est 6, ça suffit pas. Allez, allez, bute-moi l'Harkon. Bute-moi l'Harkon, s'il te plaît. Vraiment. Tu peux peut-être bouger d'abord. Hop, tu peux peut-être bouger d'abord. Peut-être pas non plus prendre des risques inconsidérés. Voilà. Et vas-y, tu me butes l'Harkon. 74, je m'en fous. Vas-y ! Purée ! Mon arme est vide, je peux plus tirer ! Ah, mais on a lunatis encore ! Ah, tout va bien. Loki, il faut que tu butes le gardien. Vas-y, bute-moi ça. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Yes ! Boum ! Je me débrouille. Tu as bien mérité ta promo. Toi, tu vas nous faire un protocole de soutien sur Loki. Non, attends. Qui n'a plus de PV, là ? Non, mais Tofu, on l'évacue maintenant. On ne prend pas de risque, on l'évacue. Protocole de soutien sur Loki. Et ta deuxième action, tu vas me détraquer la CEM. Tu la désactive. On s'en fout du loot. C'est... On ne peut pas, là. Allez. Tu me neutralises ça. Nice. Mais pourquoi tu paniques ? Mais tu viens de réussir ! Mais t'es complètement con. Mais tu viens de réussir, bordel. Bon, toi, bute-moi Aircompte. Vas-y. Ok. Tu vas rester là. T'es très bien, là où t'es. Tofu, tu évacues. Et Lunatis, tu reviens là-bas. Donc, en résumé, il nous reste... La CEM et un Archon. On vient de perdre le goutte. Et il faut qu'à ce tour, on évacue... Euh... Il faut qu'on évacue Fort-Pierre. 7 points de dégâts ! Ouais, on a perdu le goutte. C'est pas grave. Lunatis, vas-y. Non, Lunatis. Qui va le faire ? Euh... C'est quoi, c'est un Archon ? Non, on va garder Lunatis. Et c'est Dream qui va s'en occuper. Ok, je bouge. De toute façon, il faut qu'il recharge et tout. Allez. Tu prends... Fort-Pierre. Allons-y. Et tu te barres. Je me taille. Ouf. Et maintenant, vous, vous finissez avec le travail. Tu peux utiliser ton grappin ou pas ? Non, t'as rien à proximité que tu puisses grappiner. Il reste combien de PV à ce truc ? Je vois rien à cause des flammes. Je pense que ça peut prendre deux tirs encore. Ouais, j'y vais. Tu le vois ? Ouais, tu le vois. Tu vas nous faire une suppression sur lui. On empêche l'ennemi de bouger. Et Lunatis, tu vas te mettre en vigilance au cas où ils viennent attaquer. Oh, SM, c'est réactivé. Elle ne peut pas agir tout de suite, si ? Oh, c'est dégueulasse. Allez, Lunatis, vas-y, 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 vas-y. Cinq points de dégâts, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Lunatis, baisse la tête. Oh, grenade. Vache, on prend tellement cher. Allez, rate ton tir, toi. C'est dégueulasse, tu devrais rater. Panique à nuer, c'est bien, tu vas pouvoir achever la CEM. Tu peux le toucher, tu ferais 5 à 7, ce n'est pas assez. Toi, il faut absolument... Tu peux recharger, tu peux tirer après. Vas-y. Comment on va faire pour buter l'Harkon ? Je ne sais pas. 61% de chance, on ne va pas y arriver. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Derpy. Tu peux faire un protocole de combat. Et après, tu peux faire autre chose. Qu'est-ce que... Ça fait quoi si tu pirates là ? Je veux savoir ce que ça donne. Allez, un truc bien, s'il te plaît. Votre soldat est dissimulé ? Non, c'est ça. Si ça pouvait nous rendre des actions, ça aurait pu nous sauver. Mais là, j'ai peur qu'on perde la mission. Tu ne peux pas faire de protocole de soutien. Tu vas te déplacer. Et tu vas faire un protocole de combat. Tu vas achever la CEM. Ah là, je ne vois pas vraiment ce qu'on peut faire. Vas-y, avance. Mets-toi derrière un couvert complet. Le coup du... Le coup de la suppression, il n'a pas empêché de toucher l'objectif. C'est ça qui me fait le plus mal. Allez, Lunatis. On tente le tout pour le tout. 8 à 10 points de dégâts. 40% de critique. Si tu fais un crit, c'est magnifique. Hop ! Ah, des coups comme ça, ça ne s'invente pas, quoi. Ah, vache ! Lunatis sauve la mission. Eh bien, c'était chaud. C'était chaud, la mission. C'était chaud, chaud, chaud. Putain, un nouvel ennemi super résistant. 25 PV, 6 points d'armure. C'était violent. C'était vraiment violent. On a bien failli faire perdre Fort-Pierre. On a eu du bol qui fasse que se vider de son sang. On a bien failli faire perdre plein de monde. On a failli foirer la mission. C'est dingue ce qui s'est passé, là. Wow ! Wow ! C'était violent. Dégâts moyens par attaque, 9 nouveaux records. On a fait un nouveau record de dégâts par attaque et malgré ça, on a pris tellement cher ! Mais tellement cher ! Oh, la vache ! Tout le monde va passer au moins une semaine à l'infirmerie, là. Le plus visé par ennemi de Tofu, il a fini avec quoi ? 2 PV ? Le plus offensif, Loki. Loki a fait beaucoup de dégâts. Ouais, il a bien géré. C'est surprenant que Loki ait fait plus de dégâts alors que Tofu avait quand même les munitions IEM. Mais Loki a balancé des super grenades, quand même. C'était violent. Eh ben, Fort-Pierre ! Ça va, t'es debout, là ? T'as ton petit sourire et tout, tout va bien ? Il y a deux minutes, t'étais en train de te vider ton sang sur la route, quoi. C'est bon. Bah écoute, tu régènes vite. J'en suis très content pour toi. Vâche ! Pourtant, il n'y avait pas de gros gros trucs. Bon, si, ok. Il y avait deux Archons. Les Archons à 20 PV, c'est un petit peu chaud à buter. Le Gardien, très très résistant. Mais à part ça... À part ces... Trois unités ? Le reste, ça est, quoi. C'était pas suprarésistant ? Je sais pas, peut-être que j'ai très mal géré, peut-être que j'ai mal fait les choses. N'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire si vous voyez des fautes tactiques graves. C'est toujours intéressant de voir les conseils de chacun. Là, j'avoue que je ne sais pas. Et pourtant, on avait un meilleur équipement que la dernière fois. Tout ce qui nous manque, c'est le dernier tiers des lances-grenades. Et le fusil de sniper de Fortpier qu'on a à peine utilisé de toute façon. Peut-être qu'un soldat psy nous aurait aidé, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Bon, écoutez, l'important, c'est qu'on ait survécu, personne n'est mort. On a gagné la mission et personne n'est mort, c'est déjà beaucoup. Et on va pouvoir analyser cette saleté de gardien là. Alors, c'est pas clair, ça a une armure qui se prend des dégâts supplémentaires face aux yeux. Mais par contre, c'est considéré comme organique. 9 jours, 11 jours, 3 jours, 4 jours, 2 jours, 2 jours. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux. Yeah ! Fortpier qui passe, colonel ! Colonel qui va prendre tir nourri, tir de pistolet 3 fois sur la même cible. Et franchement, les munitions AP sur le pistolet, c'est complètement pété. Loki, tu vas avoir le droit à... Salve, si votre première action consiste à lancer des grenades ou tirer avec des armes lourdes, elle ne met pas un fin à votre tour de jeu. Ça, c'est génial. Ouais, 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 ça c'est pour toi qu'il y a des bonus sur les grenades, c'est vraiment génial. On va prendre ça, hop. Je suis quand même content de Puit de Balle, on l'a utilisé sur Tofu, c'est bien pratique dans certaines situations. Épave de tourelle, cadavre de lancier, cadavre de soldat, cadavre d'officier, épave d'Andromède, épave de CEM, coque de gardien. L'organisme qui se trouve dans la coque d'un gardien est tout à fait inhabituel et semble avoir un lien sensoriel avec la coque elle-même. De longues séries de symboles gravés, certains ressemblent à un des hiéroglyphes, décore la paroi interne de la coque. Marrant, on dirait un espèce de cerveau dans une coque, quoi. Les cadavres d'Harkon. Autopsie d'un gardien. Nos premiers tests menés sur l'étrange créature sphérique que nous avons rencontrée nous indiquent qu'elle possède d'immenses pouvoirs psioniques. Elle est peut-être même aussi puissante que les anciens. Nous devrions être capables de recréer ses composants biochimiques et de nous en servir pour notre propre équipement. Ah, ça va peut-être être ça qui va débloquer le troisième tiers de l'armement psionique. Et on a récupéré un putain de ranger ! Ça, c'est cool. Karen Morgan qu'on renommera et on foutra toutes ses compétences nous-mêmes. On fera ça plus tard. On va juste jeter un oeil à nos recherches. Non, attendez, on est en train de... Hein ? Nous n'avons aucune recherche. Ok, on va faire une recherche. Autopsie d'un gardien. Quatre jours. C'est dégueulasse. Comme pour les autres unités de terrain biomécanique et unique, il faudra du temps pour décrypter son système d'exploitation. Ça m'a l'air bien dégueulasse comme truc. Armurerie, qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Liste des soldats. Ah, nouveau soldat. Aujourd'hui, nous sommes toujours parvenus à nous défendre malgré nos limitations. Punition céleste. Ouais, ça ne sera pas très utile pour un commando, ça. Donc, fine lame, plus de dégâts à l'épée. Marche sur Thief ne déclenche pas les tirs. Lex, c'est ça. Course et tirs, oui. Escrimeur. Des attaques à l'épée supplémentaires sur ceux qui approchent du corps à corps. Oui, ça sera bien utile contre les archons. Intouchable. Si vous tuez un ennemi, la prochaine attaque on manquera. Ouais, ça me semble bien, ça. Et faucheur. Un enchaînement dévastateur d'attaques au corps à corps dont la première touche toujours sa cible. Pour chaque victime en mode faucheur, vous gagnez une action supplémentaire. Mais les attaques au corps à corps suivantes voient leurs dégâts réduits. D'accord. Ça peut être très marrant, faudra essayer. Il peut y avoir des trucs assez fous. Et l'autre truc, c'est tir rapide. Ah, bien. Tir rapide. C'est cool, ça, comme capacité. Mais on va prendre faucheur. Ok, ok. Eh bien, écoutez, je pense que... Je pense qu'on a assez souffert pendant cet épisode. J'en reviens toujours pas. On a pris tellement cher. Mais personne n'est mort, c'est le principal. Remarquez cependant que... Comment il s'appelle ? Swamiga n'a pas regagné de morale. Il considère pas que la mission se soit suffisamment bien passée pour regagner du morale. J'espère qu'il en regagnera à la prochaine mission. C'était le cafard critique pour un petit peu de l'esprit à XCOM 2. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker-le, partagez-le, commentez-le. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Bye !